Alors concrètement, la classe promenade consiste à sortir de l'enceinte scolaire pour explorer le milieu. Cette expérience de la classe promenade ne peut pas être envisagée sans ce que l'on appelle dans la pédagogie freinée la classe atelier. Autrement dit, une classe qui contribue à favoriser l'autonomie des élèves, leur engagement dans les apprentissages à partir de centres d'intérêt qui ont été relevés grâce à la classe promenade. En groupe, puisqu'il s'agit d'une expérience de groupe, mais une expérience qui peut être réintégrée, réinvestie dans une approche individuelle si l'élève souhaite creuser une thématique particulière qui correspond à un centre d'intérêt, par exemple autour de la collecte d'une pierre ou de l'observation des escargots qu'il a faite lors de la classe promenade. Cette exploration va se poursuivre dans le cadre de la classe atelier. Donc on a toujours ce lien entre le dehors et le dedans, puisque la classe atelier repose sur le travail sur la documentation, par exemple. La recherche d'information, on peut envisager d'aller de plus en plus loin à l'extérieur de l'école, pourquoi pas. Et évidemment, la place de l'enseignant, de l'enseignante est absolument essentielle parce qu'il va soutenir ce processus qui consiste à s'appuyer sur les centres d'intérêt des enfants pour aborder les apprentissages fondamentaux qui correspondent aux apprentissages soulignés dans les programmes. Une enseignante qui aimerait se lancer dans la classe promenade peut utiliser également une modalité proposée par les professionnels qui ont développé des pratiques anciennes dans le cadre de l'Institut coopératif de l'école moderne. C'est une pratique qui consiste à explorer la classe promenade grâce à des lunettes fictives que l'on met sur le bout de son nez pour découvrir un lieu selon un prisme particulier. Par exemple, celui des mathématiques, celui de la géométrie, celui de la poésie, celui de la forme ronde ou carrée, celui de la couleur. Bref, cette possibilité de laisser le choix à l'enfant, de laisser le choix aux enfants, par petits groupes, d'investir la classe promenade selon une entrée qu'ils ont choisie est particulièrement importante parce que c'est précisément cette volonté d'autonomie qui va contribuer à un aspect essentiel qui fait partie des fondamentaux de la pédagogie freinée, c'est la coopération. Donc, grâce à cette capacité à entrer dans l'activité en valorisant et en choisissant en groupe un ou plusieurs éléments que l'on a décidé ensemble, par exemple réaliser une classe promenade géométrie et poésie, pourquoi pas, ou bien géométrie et musique, tout cela, cela contribue évidemment à la créativité, à l'imaginaire, à une forme d'autogestion du groupe qui passe donc par des démarches de coopération et bien entendu de réalisation de cette classe promenade qui va donner lieu dans un troisième temps à un récit. Cette dimension de construction collective, coopérative, visant une réalisation inscrite dans un projet de communication est absolument essentielle pour situer la classe promenade dans un ensemble plus vaste qui est celui d'une pédagogie structurée sur des apprentissages construits grâce à la coopération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada